Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui donc après avoir testé ici la zone des 1.15-30 était revenu en direction ici de la zone des 1.14-30 on avait comme objectif ici ce niveau alors on voit que ce niveau il a bel et bien été testé sur les deux bougies ici précédentes et on voit que le support a joué on a eu un petit rebond technique et finalement on a cassé ici ce mouvement ce qui remet donc en perspective la paire de devises donc sur un biais plutôt baissier d'un point de vue court très court terme d'un point de vue moyen terme ça ne change pas grand chose puisque la paire de devises évolue dans ce trend depuis désormais quelques semaines puisque nous y étions entrés ici malgré un surplus de volatilité l'année dernière avec ici des cours qui s'y sont installés depuis l'incursion que nous avions eu en fin d'année au mois d'octobre. donc on reste ici dans cette zone on redescend ici dans la partie inférieure de ce range et donc pour l'instant cela ne remet pas en cause et donc on pourrait revenir ici sur la zone des 1.12-70 sur la paire de devises euro-dollar. Et puis sur l'or hier j'insistais sur le fait que l'on aurait pu revenir ici sur la zone des 1.297 dollars l'once et bien on est vraiment dans une phase de neutralisation alors sur une zone intermédiaire ici qui se situe sur les 1.287 dollars l'once on alterne les contacts ici entre la bande de bollinger supérieure et inférieure on n'a même pas de contact actuellement. et donc c'est là vraiment la totale neutralisation par rapport à cela donc deux choses l'une soit on casse ici à la hausse cette zone des 1.297 et on relance vraiment la dynamique haussière qui reste toujours la tendance de fond soit on casse ici une zone qui se situe sur ces points bas significatifs des 1.280 dollars l'once et dans ce cas là nous pourrions revenir sur cette zone ici des 1.264 dollars l'once. Sur le WTI hier j'attirais votre attention sur le fait qu'après ici la dynamique haussière on avait testé la zone des 52.80 dollars le baril avant de connaître une petite phase de possible temporisation. la consolidation a eu lieu on a eu ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui a été cassée à la baisse et on est revenu ici chercher la bande de bollinger inférieure mais sans excéder la zone ici des 50.20 à la baisse et les cours semblent vouloir revenir ici à la hausse. Alors dans ces conditions ce que l'on peut faire ici c'est tracer les retracements de Fibonacci pardon pour bien ici comprendre la dynamique comment elle évolue. Alors on voit que par rapport à ce point haut on a ici une cassure du retracement 23.6 d'ailleurs cette zone après avoir resté ici support s'est imposée en tant que résistance c'est très net sur ce graphe. On vient de recasser ici à la hausse ce niveau mais sans contact avec le retracement à 38.2% de Fibonacci ce qui nous indique qu'on reste dans un fond de tendance qui est très 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 fortement orienté à la hausse et qui pourrait être validé par une prochaine rupture des 52.80 dollars le baril. Si ce niveau était validé à la hausse et bien le prochain niveau serait à 55 dollars le baril et on aurait donc un pattern de retournement de la dynamique moyen terme. Et enfin sur le Bitcoin suite à la cassure que nous avions constaté hier des 3585 dollars et bien les cours de la monnaie virtuelle sont repassés au delà de ce niveau mais on a fragilisé ce niveau des 3585. Et le manque ici de rebond technique et bien nous montre qu'on est plus sur une tentative de réintégration que sur une réintégration au delà de ce niveau. Alors attention toutefois si on regarde les points hauts significatifs on a un point haut ici qui est supérieur au précédent point haut ici avant ici la phase de baisse qui a été invalidée par cette phase de hausse. Donc tant que l'on ne repasse pas sous 3585 dollars et bien on n'est plus dans une perspective de poursuite baissière. On a potentiellement ici une possibilité d'avoir un retournement de tendance sur ce mouvement baissier qui est aussitôt invalidé. Mais il faudrait pour cela que 3585 s'impose comme support et que nous ayons une cassure relativement nette ici de cette zone des 3715, même 3715, 20 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada